Vous avez sûrement déjà vu passer ces vidéos sur Instagram. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui fait rayonner la France à l'international. C'est une vraie fierté pour les Français. Il a 37 ans. Je parle, bien sûr, de Cédric Grolet. Cédric Grolet est un pâtissier français connu depuis environ 10 ans, à la tête d'un empire de la pâtisserie. Il y a deux ans, il s'est lancé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il compte pas moins de 8 millions de followers sur Instagram et 5,3 millions de followers sur TikTok. Une vraie star, quoi ! Quand je passe devant la boutique à Opéra, il y a toujours une queue de malade. Les gens sont prêts à attendre 45 minutes pour goûter ces pâtisseries. Et ils sont aussi prêts à mettre le prix. En moyenne, une pâtisserie coûte 17 euros. Le sandwich, 13 euros. Alors, comment Cédric Grolet s'y prend-il pour vendre des pâtisseries à de tels prix ? Je l'ai dit juste avant, Cédric Grolet, c'est un peu une star des réseaux sociaux. Mais ce qui est marrant, c'est que lorsque l'on regarde ces vidéos, elles n'ont pas du tout pour but d'apprendre à cuisiner, à faire de la pâtisserie. Si vous regardez une de ces vidéos et que vous essayez ensuite de faire la même chose, je suis sûr que vous n'allez pas du tout réussir. C'est d'ailleurs ce qu'a essayé de faire l'actrice Zoé Saldana cet été. Elle a fait une vidéo avec le chef pâtissier et elle a essayé de reproduire avec précision tous ses faits et gestes. Alors, pour le coup, le fond de tarte qu'elle a réalisé est parfaitement doré. Mais si vous le faites chez vous, je suis presque sûr que vous n'allez pas réussir. Donc, Cédric Grolet est plus dans le show. Il n'est pas dans l'apprentissage, il ne veut pas faire de masterclass. Il veut juste donner envie aux personnes qui regardent ces vidéos. Un petit détail, il ne faut surtout pas oublier que ces recettes sont très longues à préparer et qu'une vidéo Instagram ou TikTok ne dure en général que 30 secondes. D'ailleurs, petit conseil, si vous voulez voir le chef en action, il faut aller rive droite dans sa boutique à Opéra le lundi et vous allez pouvoir le voir faire ses vidéos en direct. Tu pourras le voir préparer avec minutie des pâtisseries succulentes. Donc, si je résume, Cédric Grolet, c'est un peu la star de la pâtisserie sur les réseaux sociaux et il va utiliser cette influence pour se bâtir un empire. Avant de poursuivre sur le côté business, revenons-en à l'enfance de Cédric Grolet. Il a grandi en Auvergne. C'est une région au centre de la France qui incarne la simplicité même. Son père était chauffeur routier et sa mère était coiffeuse. Elle n'avait pas énormément de temps pour s'occuper de ses six enfants. Cédric Grolet a donc passé énormément de temps avec ses deux grands-pères. L'un était artiste, un peu tête en l'air, et l'autre était chef cuisinier. À cette époque, son grand-père lui fait goûter une glace à la vanille. Et là, c'est la révélation. Cédric Grolet décide de devenir chef pâtissier. Et son frère est devenu chef cuisinier. Donc, le petit Grolet quitte l'école à 14 ans pour faire son apprentissage. Et passe son temps dans le laboratoire du pâtissier Pascal Lyottier. Il s'est fait connaître du grand public en travaillant sous la direction d'Alain Ducasse, à l'hôtel Le Meurice. Il a été promu chef pâtissier exécutif et c'est un poste qu'il continue d'occuper aujourd'hui. En 2018, il ouvre une pâtisserie indépendante. Puis, un an plus tard, la boutique à Paris Cédric Grolet Opéra. Celle-là, je suis sûr que tu la connais. Mais il ne s'arrête pas là. Il a récemment conclu un partenariat avec l'hôtel Berkeley à Londres. Et ce mois-ci, il a inauguré un nouvel établissement à Singapour, au sein de l'hôtel Como Métropolitane. Il est aussi connu pour avoir publié trois livres de pâtisserie. Et ces dernières années, il a commencé à donner des masterclass dans les meilleures écoles de pâtisserie du monde entier. David Lebovitz, un écrivain spécialisé dans la gastronomie française, voit en M. Grolet un espèce de pâtissier qui cherche à casser les codes. Il va à contre-courant des pratiques codifiées qui empêchent toute créativité. Il va donc bousculer les codes et revisiter des pâtisseries traditionnelles. Il sait tout à fait qu'il y a une clientèle pour cela. On a bien vu le succès outre-Atlantique des Cronuts, des Brookies ou des Muffins. Il a notamment imaginé un concept très très simple. Des fruits entiers posés nus sur une assiette. Mais lorsque l'on y plonge la fourchette, on découvre des couches concentriques de gâteau. C'est une vraie bombe de saveur, de sucre aussi. La couleur, la texture et le goût sont exacerbés. Et en réalité, Cédric Grolet a juste repris une tradition, le trompe-l'œil en fruits, de la Sicile du XIIe siècle et l'a renouvelé. Et si je vous parle de Cédric Grolet aujourd'hui, c'est pas juste parce que c'est un bon pâtissier. Mais parce qu'il cherche à transformer l'expérience que l'on a avec une pâtisserie et à la rendre plus durable, plus significative. Il a travaillé avec Monsieur Ducasse. Les deux hommes sont proches et Monsieur Ducasse est même son mentor. Et c'est pas pour rien que Cédric Grolet cherche à créer un empire de la pâtisserie. Il a notamment appris avec Monsieur Ducasse l'importance de construire une expérience grâce au cadre et à l'atmosphère. En faisant attention à chaque petit détail, même l'ouverture d'une boîte. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, Cédric Grolet gère une équipe d'environ 400 personnes. Il a confié les règnes de ses établissements de Londres et de Singapour à deux de ses chefs en qui il a totalement confiance. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi Cédric Grolet n'ouvre pas plein de pâtisseries partout ? Et oui, tu connais peut-être Paul, la boulangerie, qui a des points de vente partout dans le monde, ou Eric Kaiser. Et bien, pourquoi Grolet ne fait pas la même chose ? Tout simplement parce que la pâtisserie repose sur des produits frais. Tout ce que tu vas trouver dans la boutique, tout ce que tu vois derrière la vitrine, a été fait le jour même, le matin. Et doit être consommé dans les heures qui suivent. Lorsque les stocks sont consommés, les portes ferment. Cédric Grolet cherche quand même à développer des produits avec une durée de conservation un peu plus longue. Pour que ces produits puissent supporter des voyages en avion. Et que des touristes américains ou japonais puissent ramener chez eux des pâtisseries. Je pense plutôt que sa stratégie de croissance est d'ouvrir dans des villes internationales une ou deux pâtisseries maximum. Mais il ne va pas chercher à ouvrir 10, 20, 30 pâtisseries dans la même ville. Avant de terminer, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as déjà goûté les pâtisseries de Cédric Grolet ? Si oui, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu penses que 13 euros pour un sandwich et 17 euros en moyenne pour une pâtisserie, c'est cher ? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao !